Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, la paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que votre foi grandit en Jésus. Amen, Alléluia. Ça vous dit quelque chose ? Je ne sais pas si on va bien la voir à l'écran. Est-ce qu'il y a du soleil ? Ça brille. Voilà, c'est la médaille miraculeuse de la rue du Bac. Donc je ne sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas, mais au cas où. Donc la médaille miraculeuse de la rue du Bac, c'est une médaille. En 1830, le 27 novembre 1830. Catherine Labouré est une sœur de Saint-Vincent de Paul, je crois, qui a été réveillée en pleine nuit et qui a été conduite par un ange pour aller à la chapelle. C'était une novice, une sœur. Donc une novice, c'est une sœur qui fait ses débuts de religieuse. Elle, donc, est descendue à la chapelle et assise à côté de l'hôtel. Elle voit notre très sainte mère, la Vierge Marie. Merci Marie. qui lui demande de prendre de quoi écrire et qui lui fait dessiner cette médaille. Alors, je vous montre l'autre côté de la médaille, qui est très particulier. Voilà, on ne voit pas grand-chose. C'est le... ça brille. Voilà, là, on la voit un peu mieux. Voilà. Qui lui dit de dessiner cette médaille en lui disant qu'il faudra la faire frapper. Faire frapper cette médaille et qu'elle sera... Elle donnera des grâces. On l'appelle donc ainsi depuis la médaille miraculeuse de la rue du Bac. Donc cette médaille, nous catholiques, nous la portons sur nous. Nous l'achetons et puis nous la faisons bénir par un prêtre. Indispensable. Nous n'allons pas chercher un peu d'eau bénite pour en mettre dessus et comme ça, ça la bénit. Non. La bénédiction doit être donnée que ce soit pour une médaille, une image, un chapelet, un cierge, une bougie et tant d'autres choses. La bénédiction se fait seulement, uniquement par un prêtre. Lui seul en a les capacités que Jésus lui a données, bien sûr, lors de sa consécration. Lors de son ordination. Il devient inconsacré. Voilà. Donc nous, nous laïcs, nous portons cette médaille et le prêtre l'a béni. Donc, cette médaille, eh bien, nous la portons sur nous. Nous pouvons, bien sûr, en offrir. Comme l'a dit Jésus, pas à n'importe qui. Jésus n'a pas dit pas à n'importe qui. Jésus a dit, ne donnez pas de la confiture aux cochons, des perles aux pourceaux. Donc, voilà, ça ne sert à rien de donner cette médaille à des personnes qui seraient dans le rejet ou dans l'incompréhension sans vouloir comprendre. Voilà, tout simplement. On ne déteste personne, nous, catholiques. On ne hait personne. Voilà. Si les gens ne veulent pas le meilleur, on ne peut pas les forcer. C'est ainsi. Donc, la médaille miraculeuse, eh bien, quand nous l'offrons, il faut essayer de bien expliquer que ce n'est pas un gris-gris. Cette médaille, donnée par la très sainte Vierge Marie, est un cadeau. Un cadeau de grâce, mais qui s'inscrit, bien entendu, dans la tradition catholique, dans la prière, qui s'inscrit dans la participation à la messe, qui s'inscrit. On peut bien sûr la donner à des gens qui ne sont pas des habitués de la messe, qui n'y vont pas, d'ailleurs, en leur disant que cette médaille offre des grâces. La Sainte Vierge l'a dit, elle n'a pas conditionné ses grâces. Maintenant, comme toute grâce, nous n'en connaissons pas, nous ne savons pas comment s'obtiennent ses grâces. la Vierge Marie est comblée de grâces. Je vous salue Marie, pleine de grâces. Donc, cette médaille a une vertu aussi, bien sûr, de protection, puisque Marie est notre mère. Jésus nous a confié sa mère sur la croix avant de mourir. Donc, Marie est notre mère et elle a voulu que cette médaille, nous l'ayons avec nous pour être protégée des influences de Satan. Merci Marie, Reine des Cieux, Alléluia. Donc, offrons-la, enfin, faisons-la bénir, offrons-la avec bonheur et ça fera des merveilles de grâces, notamment de conversion. Pour des personnes qui ont quelques difficultés à la conversion, c'est-à-dire à retrouver le chemin de l'Église, eh bien, Marie, qui est la mère de l'Église, fait des merveilles. La médaille de la rue du Bac. C'est une histoire incroyable. quand on... Merci Marie. Marie qui apparaît pour nous offrir une médaille pour nous protéger des influences sataniques. C'est magnifique. Et elle est puissante. Elle est puissante, je vais vous en donner la preuve. Vous savez, chez les francs-maçons, quand ils font une initiation, qui n'est pas avec Jésus, c'est clair, qui est plutôt de l'autre côté, ils demandent à leur futur adepte d'enlever toutes les médailles qu'il a sur lui. Ça va ? Vous avez compris où je vous fais un dessin. Voilà. merci Marie, reine des cieux, reine des cieux, alléluia. Merci à notre sainte mère. C'est magnifique de se savoir aimer de Jésus, bien sûr, et aussi de sa maman, notre mère. voilà. Donc, j'insiste, ne confondons pas ça avec un gris-gris, un gris-gris, c'est mort. Voilà. La médaille, elle nous relie à la très sainte Vierge Marie qui intercède pour nous, qui est notre mère, qui est montée au ciel avec son corps, que c'est ce que nous fêtons le 15 août à l'Ascension. On ne peut pas confondre l'Ascension de Jésus et l'Ascension de la très sainte Vierge Marie. Donc, cette médaille, eh bien, portez-la. Vous pouvez aussi en offrir, en faire porter à vos enfants. C'est vraiment une très bonne chose que vos enfants en aient une avec eux. Vous la mettrez où il vous paraît important qu'elle soit. Elle peut se porter autour du cou, bien entendu. Et, c'est souvent des médailles que l'on offre au Saint-Baptême catholique. Alléluia ! Elle est vraiment très jolie. Le symbole à l'arrière, il y a un M de Marie et la croix de Jésus et il y a les cœurs sacrés de Jésus et le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie derrière. Et, devant, nous voyons notre très sainte Mère Marie. n'oublions pas quand nous offrons cette médaille de rappeler ce que notre sainte Mère Marie a dit à la Salette quand elle est apparue en 1846. Elle a dit au minimum du minimum un autre Père le matin un Je vous salue Marie et le soir avant de se coucher un autre Père un Je vous salue Marie. Voilà, pour des personnes qui ne sont pas, qui sont un petit peu loin de la foi, essayons de les inciter non pas pour nous-mêmes mais pour elles-mêmes, pour leur vie, de dire un autre Père et un Je vous salue Marie en se levant le matin et un autre Père et un Je vous salue Marie en se couchant le soir ce qui d'après notre mère est le strict minimum, vraiment le minimum afin d'être protégé de l'influence de Satan car c'est Satan qui détruit, c'est lui qui détruit et il convient vraiment d'être bien protégé notamment par Notre-Dame Marie, notre Mère. Merci, ô Reine des Cieux, Alléluia. Voilà, donc, il nous arrive souvent, il nous arrive souvent des bricoles, s'il nous arrive souvent des bricoles, des problèmes, eh bien c'est que nous sommes loin, loin de Jésus, il ne tient qu'à nous de nous rapprocher de lui et nous pouvons demander à Marie de nous aider à nous rapprocher de son Fils bien-aimé, et de son divin Fils. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, merci Marie, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, toi le Saint, gardien de la Sainte Église catholique, Sainte Marie Madeleine, notre chère Sainte Patrone, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de Jésus. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, la médaille miraculeuse de la rue du Bac, pensez-y. pour vous, votre famille, vos enfants, et pour vos proches, demandez à Jésus à qui vous pourriez l'offrir. A bientôt les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison. Sous-titrage Société Radio-Canada